C'est le chapitre 1. On va commencer dans le verset 3, et on va faire verset 3, 6 et 7. 3, 6 et 7. Un Jean, la première épître de Jean, s'il y a quelques-uns qui vous avaient du mal à le trouver, juste vous trouvez le deuxième épître de Jean, tournez à gauche. C'est plus facile. On fait commencer à la fin de la Bible, et vous êtes dans le livre d'Apocalypse, tournez lentement, ça se trouve juste avant l'Apocalypse, d'accord? Le 1, 2 et 3, Jean. Voilà. Donc Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce moment de partage. Ça fait déjà deux semaines depuis que je suis absent de ma famille précieuse, et ça fait toujours de bien de revenir à la maison. Alléluia. J'aime chez moi. C'est bien. C'est bien d'être chez soi. Et Seigneur, nous te demandons maintenant l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Tu nous parles aujourd'hui, et nous déclarons que ta parole vient dans nos cœurs, et pénètre jusqu'au profondeur de nos âmes, pour nous transformer à l'image de Jésus, et tu nous transformes aujourd'hui. A toi, Jésus, l'honneur et gloire. Amen. 1 Jean chapitre 1 et le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Tout le monde dit communion. Merci. Continuons. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Sautons maintenant à verset 6. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion, tout le monde dit communion encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres. Ok. Maintenant, le mot marcher signifie un acte continuel. Ce n'est pas juste, je suis tombé une fois, mais je me suis relevé. Non, ça veut dire que je fais exprès, j'engage ma volonté à vouloir continuer dans le péché. C'est ça ce que ça signifie, d'accord? Je recommence verset 6 encore une fois. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Ça, ce n'est pas bon. Et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est ça. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Hallelujah. Aujourd'hui, en fait, on arrive à la fin de notre série que nous avons commencé au début janvier. Vous savez que depuis le début janvier, on parle de ce qui rend l'Église du Bon Verger unique. Et encore une fois, j'aimerais souligner le fait que nous ne sommes en compétition avec aucune autre Église. C'est juste que j'ai la conviction personnelle que c'est la meilleure Église de la région parisienne. Et vous êtes les meilleurs membres de toutes les membres d'autres Églises. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, il parle de toi. Dis-lui, tu es un bon membre de toi. Ok. Donc, Je disais quoi là? C'était tellement important. Mais à force de penser à vous, j'ai complètement perdu ma place. Et puis aujourd'hui, on arrive à la fin de la série. Voilà, merci ma chérie. On arrive à la fin de la série. Et on parlera aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire la communion. Le mot en grec, c'est le mot kononia. Ko-no-nia. Ok? Pas Nokia, mais kononia. Ok? Non, ce n'est pas un nouveau téléphone finlandais. Ok? Non, c'est un mot en grec qui est souvent traduit communion ou communion fraternelle. En fait, on va voir plein de choses parce que c'est un mot très vivant qui peut dire une quinzaine de choses différentes à la fois. Mais à la fin de ce message, j'espère, si je manage bien le temps qui me reste, qui est infiniment trop peu, j'aurai l'occasion de vous parler de la notion d'être membre de l'église et comment on procède à l'église du bon berger si on veut devenir membre, si on veut être reconnu comme un membre. Maintenant, si on a des visiteurs ici, vous êtes de passage, que vous soyez vraiment bénis. Mais c'est vrai que la fin de ce message sera un petit peu particulier. Je ne le fais pas tous les dimanches, même, pour être très honnête, la dernière fois que je l'ai fait, je remonte en juin 2013. Voilà. Donc, pour preuve qu'on ne parle pas de ça tout le temps. Mais quand même, c'est une église, c'est une famille, et il faut qu'on parle clairement et ouvertement de ce processus qu'utilise le Saint-Esprit pour prendre quelqu'un isolé et le faire intégrer pleinement dans la famille. Mais avant de procéder, comme nous avons fait, et j'aimerais vraiment remercier le pinceau Jean-Pierre pour le bon travail qu'il a fait de dimanche, à vous présenter certains ministères dans l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas une exception, il reste encore quelques-uns que nous voulons juste vous présenter rapidement. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous présenter tout ce qui s'y passe dans ce beau coin que vous voyez au-dessous de votre épaule droite, là où il y a Catherine. Catherine saute un petit peu et bouge les bras. Voilà. OK. Ça s'appelle le stand-info. Stand-info. Bon, combien de fois on parle du stand-info, il faut y aller. Là, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où ça se trouve, le stand-info. Ben, il parcourt le bâtiment, il cherche le panneau qui dit stand-info. Ben, voilà, maintenant, vous savez où ça se trouve. D'accord? Mais ça nous sert aussi, et puis c'est Catherine Pialéandre qui est le grand responsable du stand-info. Voilà. Et nous voulons l'applaudir. Elle fait un excellent travail. Mais dans le même endroit, il y a notre librairie. Oui, une librairie avec plein de livres. Je connais quelques-uns. Intimement. Voilà. Et c'est Cindy. Cindy, tu es là avec nous aujourd'hui? Lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Cindy qui est le responsable de notre librairie. Et si jamais vous entendez un message et vous dites, « Ah, mince, c'est un si bon message. » Comment? Et Nathalie aussi. Nathalie, tu es là? Merci. Nathalie, lève-toi. Pardon. Merci. Merci. OK. Ça vous montre combien de fois je passe à la librairie. Maintenant, si jamais vous entendez un message qui vous touche vraiment à cœur et que vous dites, « Ah, mince, ce serait bien que j'ai le CD de ce message. » Oui, on fait toujours des CD. C'est vrai que maintenant, on est MP3, MP4, MP20. Bientôt. On est quoi d'autre? Podcast. Quoi d'autre? On est quoi d'autre? On est Internet, YouTube. On est plein de choses, mais on fait toujours des CD parce qu'il y a certains uns parmi nous qui a toujours chez eux un lecteur CD. Vous imaginez ça? Donc, on fait des duplications de CD et il s'agit de Christian. Christian, tu es là avec nous aujourd'hui? Je ne vois pas Christian. Il est assez grand. Normalement, on ne le rate pas. D'accord. Christian n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il fait un super travail. Donc, si vous voulez un CD aujourd'hui, il faut appeler Christian pour lui demander pourquoi il n'était pas là. Ensuite, vous savez, nous avons plusieurs équipes dans l'Église qui gèrent les activités. Il y a une équipe en particulière qui se voit tous les mardis après-midi, fin d'après-midi, début de la soirée. On appelle ça l'équipe de gestion. Et si vous voulez, l'équipe de gestion organise les cultes. On fait chaque semaine un bilan du culte. On voit comment on peut améliorer le culte pour que ça puisse vous toucher encore davantage. On planifie aussi plein d'autres activités qui sont liées au culte de l'Église du Bon Berger. Donc, cette équipe, j'aimerais juste vous présenter les personnes qui ont fait partie. Déjà, moi-même et Catherine, le pinceur Jean-Pierre, Philippe, le pinceur Samuel et Catherine Pialéandre. Est-ce que vous voulez vous lever? Voilà. Et puis, certainement, vous avez eu l'occasion de recevoir la prière à la fin du culte. Donc, pendant des années, on appelait cette équipe l'équipe de suivi. Récemment, on a changé le nom pour que ça correspond beaucoup plus à leur fiche de poste. Et j'aimerais vous présenter les personnes qui ont fait partie de ce qu'on appelle désormais le conseil spirituel. Il s'agit de moi-même, Catherine, le pinceur Jean-Pierre, son épouse Régine, Jean-José et Sylvie, le pinceur Samuel, Aurore, Eliane, Blondel, Mohamed et Isabelle. J'espère que je n'ai oublié personne. Philippe ? Ah oui, Jean-Claude et Claudine. Oh là, j'ai oublié plein de monde. Qui d'autre ? J'ai fait ça hier soir, donc j'avais peur. J'ai dit, Seigneur, certainement, j'ai raté quelqu'un. OK. Levez-vous, s'il vous plaît, si je viens de dire votre nom pour qu'on puisse vous reconnaître. Je ne vois pas Jean-Claude et Claudine, ils ne sont pas là. OK. Merci beaucoup. Et puis, dans le conseil spirituel, il y a ce qu'on appelle l'équipe des anciens. Ce n'est pas à force de lire les noms, mais juste pour que vous puissiez repérer qui est ancien. Un ancien distingue dans le sens que les décisions finales au niveau de la direction de l'église reposent sur les époux des anciens. Le conseil spirituel est là pour donner du conseil, mais la décision finale reste avec les anciens. Cette église n'est pas gérée par un pape. OK. S'il vous plaît, ne m'appelez pas Père Robert. OK. Quoique je suis un père, mais voilà. Et je vous rappelle, mon prénom n'est pas pasteur. Mon prénom, c'est Robert. D'accord ? On dit pasteur simplement pour renforcer cette notion que pendant que je suis ici, dans ma fonction, j'exerce une fonction reconnue et ordonnée par le Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? C'est un peu la même chose que quand vous êtes en tribunal, vous dites, Messieurs le juge. D'accord ? C'est un petit peu cette même culture. D'accord ? Mais n'en faites pas une religion lui-même. D'accord ? Je m'appelle Robert. D'accord ? Quand je me vois dans le miroir, quand je me rase au matin, je ne dis pas, bonjour, pasteur. Normalement, je ne me salue pas au matin, mais juste pour vous dire. D'accord ? Donc, dans l'équipe des anciens, il y a moi-même et Catherine, le pinceur Jean-Pierre Régine et Jean-José et Sylvie. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et puis, pour terminer, et là, c'est pour vous présenter quelque chose qui est nouveau dans l'Église. Vous connaissez Philippe Gabelin qui porte un titre dans l'Église administrateur, quoique la grande majorité des chrétiens évangéliques en France n'ont aucune idée de ce que fait un administrateur dans une Église. Et de trouver qu'il est salarié à plein temps. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait à plein temps ? En fait, Philippe, il gère quasiment tous les aspects administratifs et matériels de l'Église du Bon Berger. Comme ça, je n'en ai pas besoin de le faire moi-même. Par exemple, si vous voulez savoir comment fonctionne la photocopieuse, il ne faut pas me demander. Attendez, je ne peux pas vous dire la dernière fois que j'ai fait une photocopie dans cette Église. Ça remonte des années. Ok ? Il change de contrat. J'ai dit, ah, on a une nouvelle photocopieuse. C'est super. Je ne savais même pas comment faire fonctionner l'ancienne. Ok ? Mais l'Église du Bon Berger grandit. Merci, Seigneur. Pour que l'Église puisse continuer à grandir et garder la bonne qualité de vie spirituelle que nous avons, il faut que les responsables grandissent avec l'Église. Et puis, parfois, ça implique aussi un changement d'une autre fiche de poste et de la sphère d'influence. Donc, depuis, ça remonte presque déjà il y a un an que Philippe et moi, nous sommes en discussion par rapport aux besoins dans l'Église du Bon Berger à renforcer les structures de management au niveau du personnel ou au niveau des activités. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église que parfois, même moi-même, je ne sais pas ce qui se passe dans l'Église. D'accord ? Et ce n'est pas mon rôle de savoir tout ce qui se passe dans l'Église. Mais quelqu'un doit savoir, même, et quelqu'un doit être le lien, le facteur fédérateur entre toutes les activités dans l'Église. Sinon, on devient une anarchie. Et là, on n'a pas d'intérêt, n'est-ce pas ? Donc, il faut un genre de manager. Mais dans les Églises, on n'a pas de manager parce que c'est une famille. C'est un peu bizarre d'avoir un manager dans une famille. Donc, on change un petit peu le titre, si vous voulez, pour correspondre plus à cet élargissement de l'affiche de poste de Philippe. Et désormais, on a discuté, on a fait quelques échanges, Philippe et moi, hier soir. Donc, c'est nouveau pour tout le monde parce qu'on a prié depuis un an pour savoir, OK, on va appeler ça comment exactement ? Parce que manager, bon, j'aime pas trop. Donc, on revient à un titre super bon, unique à nous, délégué, pastoral pour le management. C'est super chouette, n'est-ce pas ? Donc, Philippe, lève-toi, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir ? Alléluia ! Maintenant, si vous voulez savoir comment quelque chose marche dans l'église, ne venez pas me voir. Vous pouvez aller voir Philippe. Alléluia ! C'est pas bon, ça ! Franchement, la louange, Catherine, évangélisation, intercession, Jean-Pierre, soins pastoral, Jean-José, Sylvie, management, Philippe, les jeunes, Samuel. Le ministère aux enfants, les Père-Méja, toute la famille. Parce que là, il y a toute une famille qui le gère. Et à la fin, on demande, mais Robert, toi, tu fais quoi ? En fait, je m'occupe d'eux. Voilà. C'est ça, c'est ça mon travail principal. Parce que si eux, ils vont bien, l'église va bien. Si eux, ils vont mal, ben l'église ira mal. Vous voyez, ça dépend plus de moi. Et ça, c'est bien. Mais j'aimerais simplement vous dire, il y a la place pour beaucoup plus de monde. Déjà, le conseil spirituel est trop petit pour la taille de notre église. Et je vous rappelle, il y a un deuxième culte, d'ailleurs, dans une heure. Il faut que je finisse vite, il faut que je parle plus rapidement. Il y a un deuxième culte, et c'est un culte principalement de philippins. Et eux, ils font partie de mon berger. On fait un deuxième culte en anglais pour eux, parce que la plupart, ils ne comprennent pas le français. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il n'y aura pas de place pour eux. D'accord ? Ils sont à peu près une cinquantaine, soixantaine environ. Donc, l'église du bon berger continue à grandir. Merci, Seigneur. Il y a la place. On a besoin de vous. Donc, qui m'amène à ce mot, Kononia. Il est écrit en Acts chapitre 2, en parlant de l'église naissante. L'église qui vient se naître, en Acts chapitre 2 et le verset 42, disait tout simplement, pour décrire la culture ou l'ambiance de l'église du premier siècle, la Bible dit ceci. Les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y avait la partie enseignement, la partie prière, la fraction du pain, que j'aimerais passer vraiment du temps là-dessus. Mais c'est vraiment la notion de la famille. C'était le premier message que j'ai donné. N'oublions pas que 3 000 de nouvelles personnes viennent se convertir dans l'église qui n'avaient ni logement et ni travail. Il n'y avait que 120 personnes à Jérusalem qui pouvaient accueillir les 3 000 nouveaux convertis. Donc, la fraction du pain parlait spécifiquement de cette notion de, OK, Jean-Pierre, il a maintenant une cinquantaine de personnes chez lui qui n'ont pas de travail, mais qui ont besoin de manger. Mais Jean-Pierre, faire nourrir 50 personnes de plus, donc, il y avait des gens aisés dans l'église qui contribuaient l'argent, d'autres personnes qui avaient des terres, d'autres maisons à vendre, ils vendaient ces biens afin de pouvoir acheter de la nourriture pour faire nourrir ces 3 000 personnes. Pourquoi ? Dieu leur a dit de rester à Jérusalem pour faire une école biblique. qui a duré d'environ 7 à 8 ans. Vous imaginez, les parents qui ont laissé leurs enfants dans le village lointain pour rester à Jérusalem pendant 7 à 8 ans pour faire une école biblique et ce n'est qu'à partir de la première persécution à Jérusalem que ces gens étaient dispersés et sont retournés chez eux. incroyable, incroyable. Mais c'était ça la fraction du pain, non pas des petits agapes qui duraient une heure. C'est gentil de faire des agapes. Les agapes, ça me manque, on en parlera surtout pour la fête de Pessah qui arrive, on fera un grand agape. Mais ce n'est pas le temps pour les annonces. Je glisse cela tout simplement. Mais j'aimerais focaliser sur le mot communion fraternelle, le mot kononia. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi ? Kononia. Kononia. Maintenant, vous savez parler un peu de grec. Voici comment la traduction de Louis II traduit le mot. Vous allez voir la diversité. Déjà, le mot association ou la main d'association. Paul a reçu la main d'association de la peintre des apôtres ou la main de kononia. Bienfaisance. Faire le bien. Ça veut dire de donner de soi-même à quelqu'un d'autre le mot kononia. Contribution. D'avoir des choses, tenir des choses en commun. Avoir la communion. Faire une bonne communication. Ce n'est pas juste parler. C'est le partage. La dispensation. Ça signifie, c'est traduit, prendre la part de quelque chose. Ou faire part de quelque chose. Ça signifie aussi la participation. Et puis finalement, ça signifie aussi l'union d'esprit. Voici comment le Louis II traduit le mot kononia. Pour moi, peut-être le meilleur exemple du kononia aujourd'hui sera la bourse. Oui. Enfin, la bourse a un véritable kononia. Beaucoup mieux, d'ailleurs, parfois que les églises. Pourtant, nous sommes censés d'avoir un bon kononia entre nous. Qu'est-ce qu'on a dans la bourse ? Combien vous investissez dans la bourse ? Il y a des gens ici, des investisseurs ? Pas ça, là. OK. Combien vous voulez avoir de l'argent pour investir ? Que ça ? Wow. Moi, je lève les deux mains et le pied. OK. Dans la bourse, il y a deux types d'investissement. N'est-ce pas ? Oui ou non ? OK. Vous avez peut-être au moins écouté les infos, non ? Non. OK. Vous n'investissez pas, vous n'écoutez pas les infos. Hum. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, pas ça, mais prions. C'est bien. C'est bien de prier. Mais n'oublions pas, il y a tout un monde à changer aussi à l'extérieur. OK. Il y a tout un monde à changer. Donc, dans la bourse, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les obligations. Et puis, il y a des actions. Quelle est la différence ? OK. Les obligations, d'abord. Une obligation, c'est lorsque tu prêtes ton argent à une entreprise. C'est un prêt. Imagine que tu as 1000 euros. Mais tu as besoin de ces 1000 euros. Tu ne peux pas prendre trop de risques avec. Donc, tu ne vas pas acheter des actions. Tu vas acheter des obligations. Parce que c'est un prêt. Les dividendes, c'est quoi un dividende ? Voilà. C'est un paiement que tu reçois par rapport à ton investissement. D'accord ? Ou des intérêts. C'est-à-dire que je prête 1000 euros et peut-être je toucherai 4% par mois. 4%, c'est très élevé. Mais c'est mieux que même ce que tu touches à la banque. Si tu as un SICA ou si tu as quoi d'autre dans la banque. En fait, pour la plupart des banques, les plans d'épargne ne maintiennent même pas l'inflation. Ça veut dire que tu es perdant. Pour vous dire. Malgré les bonnes pubs qui pensent à la télé. D'accord ? En tout cas, les banques, elles sont riches. Elles sont rusées. Elles ont des bonnes pubs, mais les bons produits, c'est autre chose. Donc, en tout cas, tu achètes des obligations. C'est important. Ce n'est pas juste un cours en économie. D'accord ? C'est très important spirituellement parlant. Ok ? Restez connectés. Peut-être Dieu va inspirer quelques-uns pour investir plus tard. Donc, tu achètes des obligations. L'entreprise va te remettre habituellement, mensuellement, des dividendes par rapport à ton prêt. C'est assez modeste, mais normalement, si c'est dans la bourse, c'est supérieur à ce que propose une banque. D'accord ? En cas de faillite, si jamais l'entreprise ferme les portes, ils sont obligés par la loi de rembourser les obligations avant de faire autre chose. D'accord ? Même s'ils doivent se liquider entièrement, ils doivent toujours rembourser les obligations, quoi qu'il arrive. Donc, il y a très peu de risques. Si tu achètes des obligations, tu cours vraiment à un risque très minimum à perdre ton argent. Par contre, une action, c'est différent. Dans des actions, tu achètes une part de l'entreprise. En quelque sorte, en achetant une part de l'entreprise, tu deviens comme une sorte de partenaire ou propriétaire de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle aussi un actionnaire. D'accord ? Mais le risque est beaucoup plus élevé qu'avec des obligations. Parce qu'en cas de faillite, tu peux perdre ton investissement. Mais, les dividendes sont nettement supérieurs. À votre avis, le mot « cononia » correspond à quel entre les deux ? Obligation ou action ? Action. Ah ah. Et c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple. Parce que pour la grande majorité d'entre nous, on était blessés dans nos relations. On a du mal à faire confiance aux autres. Et en conséquence, si on investit, on est prêt d'acheter des obligations, mais pas acheter des actions. Pourquoi ? Parce que l'action, devenir actionnaire, c'est trop risqué. Est-ce que je peux courir le risque de perdre mon investissement ? Hum. Mais vous voyez, le mot « cononia », mes amis, implique actionnaire. Et non pas les obligations. La question que j'aimerais vous poser, en ce qui concerne Jésus-Christ, es-tu un actionnaire ? As-tu mis les deux pieds en Jésus ? As-tu tout donné à Lui ? Est-ce que tu as mis toute ta confiance en Jésus et en Jésus seul ? Parce que si tu le fais et Jésus échoue, tu peux tout perdre. Ah. Mais quelles sont les chances que Jésus va échouer ? Zéro. Alléluia. Amen. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que, wow, tu as mis toute ta foi en Jésus et Jésus seul, c'est un peu risqué. C'est risqué pour ceux qui ne le connaissent pas. On est d'accord. Maintenant, ma deuxième question, qui est plus pertinente par rapport à aujourd'hui. Quand il s'agit de l'Église du bon berger et les membres de l'Église, es-tu actionnaire ? Parce que c'est ça le mot qu'on n'a. Et c'est ça le destin qui brûle dans ton cœur. Il y a un chez-toi quelque part. Combien vous êtes un parent, vous avez des enfants à la maison, et vous traitez votre enfant comme un visiteur, comme un voisin. Non, mes filles, bon, mes filles sont grandes maintenant. Il y avait des moments où j'avais l'impression que ma maison était devenue un hôtel. Oh, ça ne me dérangeait pas. J'aime beaucoup quand il y a plein de monde à la maison. Mais une différence quand il s'agit des invités et quand il s'agit de mes enfants. Pourquoi ? Mes enfants vont aider maman. Et parfois même papa. Les enfants vont accueillir les visiteurs. Les visiteurs ne sont pas obligés de ranger les assiettes, faire des vaisselles après le repas, ou ranger le salon une fois que les gens sont partis. Mais les membres de la famille, si. Peut-être j'aurais dû faire plus d'enfants. Mais je ne vais pas donner mon héritage aux visiteurs. Je donne mon héritage à mes enfants. Je donne une partie de mon cœur aux visiteurs, mais je donne tout mon cœur à mes enfants. Si un visiteur chez moi est à l'hôpital au même temps que l'un de mes enfants, et je n'ai que le temps de visiter un entre les deux, devinez à qui je vais rendre visite. Visiblement. Vous voyez, il y a une différence entre être un enfant et être un visiteur. Même si les deux sont les bienvenus à la table. Il reste quand même une différence. Vous voyez, il y a des responsabilités lorsqu'on devient enfant de la maison. Il y a des responsabilités. Mais avec la responsabilité, il y a aussi des privilèges. Il y a des privilèges. Il ne faut jamais perdre vue des privilèges d'être membre entier de chez soi. Il y a plus de couverture, plus de protection, plus de richesse. Tu vois, quelqu'un qui ne fait que visiter maison après maison, après maison, après maison, et à la fin, ils n'ont jamais un chez eux, ils finissent dans la pauvreté. C'est la nature de l'homme de bâtir un chez lui. Et c'est Dieu qui l'a mis dans le cœur de l'homme, d'avoir un chez lui. J'aimerais vous dire que spirituellement, Dieu, il a prévu un chez-toi, spirituellement, une famille spirituelle. Et il y a une place exactement à ta taille. Si tu es dans la forme d'un triangle, bon, dans le chez-toi, il y a une place triangulaire pour toi. Et le toit va parfaitement dans cette place-là. Mais si tu es dans un endroit, tu es un triangle, mais dans cet endroit, il n'y a pas de trou de triangle, tu vas dire, ben ok, mais je fais comment ? Je fais... Ben, ta place triangulaire est quelque part. Et Dieu ne joue pas avec ses enfants. Il ne rend pas la tâche difficile. D'accord ? Qu'est-ce qui rend notre tâche difficile ? Ben, la peur, la déception, tout ce qui est toxique et négatif. Mais est-ce que vous allez laisser ces choses définir la personne que tu es ? Est-ce que tu vas laisser le destin de Dieu définir ton identité ? Maintenant, on va faire un exercice rapidement. Catherine, tu m'aides ? Ok. Déjà, si tu peux venir sur le devant pour me donner juste un carré de papier. Quand vous voyez Catherine monter sur l'estrade comme ça, c'est le signa que le temps est terminé. C'est dommage, parce que j'avais plein de choses à faire et pas assez de temps pour le faire. Ok. On va distribuer rapidement Catherine, rapidement. Ok. Si on peut voir un poignet de gens pour l'aider. Ok. Tout le monde doit recevoir un carré de papier. Ok. Ça représente une action. Ok. Une action de l'Église. Je demande à Philippe hier soir quel est le budget mensuel de l'Église. Est-ce que vous voulez savoir quel est le budget ? Il n'y a personne... Non. Personne ne veut connaître le budget de l'Église. Allez-y. On aime quand il fait chaud dans le bâtiment, surtout quand il fait froid à l'extérieur, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez savoir combien ça coûte le chauffage ? C'est bien d'avoir la moquette, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, il va falloir qu'on change la moquette bientôt, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez savoir combien ça coûte la moquette ? Et qui paye pour la moquette ? Ah, bien, c'est l'Église qui paye. J'aime bien ça. Quand les gens disent, est-ce que l'Église peut payer pour tel et tel chose ? Je dis, mais c'est qui l'Église ? C'est nous l'Église. Surtout quand il s'agit d'un membre de longue date. Est-ce que l'Église peut payer tel et tel ? C'est comme si on est l'État et on peut juste taxer les gens comme fait l'État. Tu sais, l'État n'est pas une entreprise. L'État ne crée aucun produit qui vende un profit. L'État ne fait que prendre ton argent. Hello. OK. Les dîmes et les offrandes, ce n'est pas un taxe. C'est une offrande. Est-ce que vous voyez la différence ? Ce n'est pas une facture à payer, mais juste imaginez. Voilà, j'aimerais vous dire quel est le budget de l'Église. Ici, on n'a rien à cacher. OK. Notre budget se lève à 22 000 euros par mois. Ouh ! C'est beaucoup. Mais j'ai demandé à Catherine de couper en morceaux 220 papiers. Catherine, tu as combien qui restent ? Beaucoup ou pas ? Pas beaucoup. Peut-être juste assez pour les Philippins. Ça veut dire que déjà, ça, ça représente 100 euros. Pas moins. C'est tout. 100 euros, c'est pas grand chose, n'est-ce pas ? Ça veut dire que si nous y étions, et c'est un grand si, et il n'y a aucune obligation aujourd'hui, OK ? Même j'ai demandé à distribuer un carré même à nos visiteurs, OK ? Juste pour que tout le monde puisse participer dans l'exercice. Mais juste imaginez que ça, c'était une facture qu'on envoie à tous ceux dans l'esprit de Kononia, le partage. On dit, voilà, le partage de 22 000 euros revient à peu près 100 euros la personne. Moi, il y a certains uns qui n'ont pas 100 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Ils ont du mal à même payer la nourriture du mois, à mettre les vêtements sur les enfants. On a quelques-uns comme ça dans l'église. Donc, peut-être pour eux, leur Kononia est dans le cœur, mais pas dans le porte-monnaie. Il n'y a pas de condamnation. C'était juste pour faire une illustration. Parce qu'il y a peut-être d'autres parmi nous qui disent, 100 euros, oula ! Je vais faire des économies par rapport à ce que je donne habituellement. OK ? Mais peut-être toi, tu vas récupérer le petit carré de quelqu'un qui, pour l'instant, ne peut pas donner 100 euros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? 100 euros la personne n'est pas énorme, le moyen. Vous savez, dans cette église, il n'y a que deux salariés à plein temps. Pour à peu près, avec des enfants, 420, 430 personnes. Que deux salariés à plein temps, c'est tout. On fait énormément dans cette église avec des bénévoles. Énormément. Il y a une gestion extraordinaire au niveau des finances. Et vraiment, chapeau à Philippe et toute son équipe. OK ? Amen. OK ? Donc, on va prier pour le budget. Parce que le coin en IA ne commence jamais dans le porte-monnaie, mes amis. Ça commence toujours dans le cœur. Si le cœur y est, l'argent suit. Si le cœur n'y est pas, l'argent ne suit pas. Je vais mettre le papier comme ça entre les deux mains. On va faire une prière très vite, très courte. Juste mettez votre foi avec la mienne. OK ? Papa, nous te remercions pour ce beau bâtiment. Non, ce n'est pas très beau, pas à mes yeux. Franchement, il est assez moche. Mais fonctionnel. Alléluia. On est au sec ce matin. Gloire à toi. OK. Et on a eu du gaz pour chauffer la salle. Alléluia. Mais bon. Esthétiquement, Papa, on a vraiment besoin d'aide, s'il te plaît. Donc, donne-nous des gens avec un œil pour la beauté, pour la créativité, qui ne coûte pas trop cher. Alléluia. Amen. En tout cas, Seigneur, nous prions pour le budget. Les 22 000 euros par mois. Alléluia. Et Seigneur, nous proclamons maintenant ta fidélité. Nous proclamons aussi la fidélité de ton peuple. Seigneur, pour ceux et celles qui ont un travail, mais qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, nous prions pour une promotion au nom de Jésus. Alléluia. Et pour ceux qui ont un surplus à la fin du mois, merci de toucher leur cœur et leur redonner aussi une générosité. Pour que dans cette famille spirituelle, il n'y aura jamais de manque. Alléluia au nom de Jésus. Amen. Ok, maintenant, prenez votre papier, vous allez le plier deux fois. Une fois. Et plie bien, ok? Plie très bien. Et puis, vous allez le plier une deuxième fois. Il y a une raison pour cela. Ok? Dites-vous là, on n'a jamais fait ça dans l'église. J'ai l'impression d'être à nouveau à M.E. Écho du dimanche. À nouveau. Place-là entre les mains. Maintenant, ce papier ne représente pas un budget. Parce que franchement, Dieu, il a tout l'argent qu'il a besoin. Dieu, il est infiniment riche. Quelle est la chose que Dieu cherche plus que n'importe quelle autre chose sur la terre? Le cœur. Le cœur. C'est ça, c'est ce qu'il cherche. Et maintenant, ce papier représente ton cœur. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est les gens. Ce n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas le pasteur. L'église n'est pas l'équipe du dimanche. L'église, c'est les membres. C'est la personne à côté de toi. C'est la personne qui est assise devant ou derrière. C'est peut-être la personne qui est à l'autre bout de la salle. Peut-être qu'il y a des gens ici, tu t'entends bien avec eux. Peut-être que tu t'entends mal avec eux. Mais quand même, c'est ça l'église. Et ce papier représente ton cœur. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu vas oser donner ton cœur à quelqu'un d'autre? C'est facile de donner ton cœur à Jésus. Il est parfait. Il ne déçoit jamais. Et ton voisin? Wow! Là, c'est dur. Il faut du courage. Pourquoi? Parce que ton voisin n'est pas parfait comme Jésus. Amen. Mais si nous voulons vraiment être l'église de Jésus-Christ, c'est ça notre objectif. Et il nous faut entrer dans le cône au nid, mes amis. Il n'y a pas d'autre chemin. Prions sur ce papier. Prions sur le cœur. Papa, guéris mon cœur ce matin de toutes les déceptions, toutes les blessures. Enlève de moi toutes les racines d'amertume et manque de pardon pour que je puisse donner mon cœur aux autres. au nom de Jésus. C'est une prière un peu courte, mais dangereuse. Est-ce que vous voulez le prier avec moi maintenant? Seigneur Jésus, guéris mon cœur. Enlève de moi toute peur, toute déception, toute amertume. purifie mon cœur pour que je puisse le donner à quelqu'un d'autre. Pour la gloire de Jésus et pour l'avancement de son règne. Pour terminer cette prière, dépliez maintenant, dépliez la feuille. Et on va, sur les traits du pli, on va déchirer ou couper. Si on avait des saisons, j'aurais dit couper. Voilà, maintenant, il y a quatre quarts que tu tiens entre tes mains. OK? Quatre quarts. OK? Et voilà, ce que vous allez faire maintenant, ça représente ton cœur. OK? Et tu vas tourner vers quelqu'un, et tu vas lui donner un quart de ton cœur. Et tu vas tourner vers une deuxième personne, et tu vas lui mettre un autre quart. Tu vas tourner vers un troisième, et tu vas lui mettre un troisième. Et tu vas tourner vers un quatrième, et tu vas lui mettre un quatrième. Si personne ne te donne pas un quart de son cœur, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas rejeté. Tu es juste un semeur. Il va y avoir ceux qui vont recevoir huit quarts de cœur, et d'autres aucun. C'est ça la famille, c'est ça l'Église. Levez-vous s'il vous plaît. Et tournez maintenant vers quelqu'un. Et quand tu donnes un quart, dis-lui, voici une partie de mon cœur. Voici une partie de mon cœur. Pour ceux qui sont à la maison ce matin, j'espère que vous avez fait ceci avec un papier. Mais tu vois, c'est pour ça que, autant que nous aimons l'Internet, et nous vous offrons ce service, mais ce n'est pas satisfaisant. Parce que ça, dans l'Internet, ce n'est pas l'Église. Nous prions que tu sois encouragé. Nous prions que tu sois inspiré par le message. Mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'une partie de ton cœur. Et toi, tu as besoin d'une partie du mien. Merci. Ah, tiens, tiens, tiens. Voilà. Et l'échange, ça se fait partout dans la salle. On n'a jamais fait ça. C'est absolument magnifique. C'est dommage. Il va falloir qu'on installe une caméra pour que vous puissiez voir la salle. Peut-être que ça fait partie aussi de nos achats, au-delà de nos 22 000 euros. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, décide aujourd'hui que tu ne vas pas rester seul, même si tu es chez toi. Ok, tu vas chercher le peuple qui t'appartient. Et même si nous sommes ton peuple, si nous sommes ta famille, dis-le maintenant. Écrive. Il y a des gens qui sont là pour chatter avec toi. D'accord? Mais dis-le. Voilà, je donne une partie de mon cœur. Je suis avec vous aujourd'hui. Ok? C'est important pour nous. Soyez bénis. Alléluia. Restez debout. Si je peux voir le reste de l'équipe de Louange. Ainsi que le conseil spirituel, s'il vous plaît. Rapidement, parce qu'on a dépassé notre limite. S'il vous plaît, le conseil spirituel. Conseil spirituel. Je ne vois toujours personne. Jean-José. Ok. Renaud, j'ai l'impression que personne ne m'entend. Jean-José, le conseil spirituel, s'il te plaît. On va terminer le culte ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, c'est beau, hein? Si vous souhaitez recevoir la prière, c'est le moment de venir sur le devant. Si je peux voir le reste de l'équipe de le conseil spirituel, ce serait une bénédiction. Ils sont en train de donner le cœur aux autres. C'est super. Si cette dernière prière n'était pas suffisante et vous voulez prier avec quelqu'un pour que ce processus de guérison puisse accélérer, c'est le moment de venir. Hallelujah. Sinon, ah oui, on fera ça la semaine prochaine. On n'a pas de temps. On a dépassé par dix minutes le temps. Seigneur, que ta face brille sur ton peuple, que tu accordes à chacun et chacune ta grâce et ta paix au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez aussi une bénédiction. Et peut-être avant de partir, donnez encore un quart à quelqu'un d'autre. Ok? Amen. 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 Amen.